Le Taurea Festival débute demain et il devrait accueillir environ 4000 personnes. Depuis la fin de la Covid, c'est le premier événement qui rassemble autant de jeunes. Des délégations des Raromatei et de Mooréa Maïo ont également fait le déplacement pour y participer. Le lycée Paul Gouguin leur a ouvert ses portes. C'est là qu'ils seront hébergés et nourris tout au long du festival. Notre journaliste Emma Mathieu s'est rendue sur place. L'accueil et l'hébergement des délégations des îles pour le Taurea Festival a demandé une certaine préparation. Accueillir autant de personnes dans un établissement scolaire, ça relève quand même d'un véritable défi. On s'est accueillis dès la délée vacances de pouvoir installer les hébergements, installer les matelas, grâce à nos partenaires institutionnels comme privés, pour pouvoir se doter de matériel et pouvoir équiper l'hébergement de manière à offrir un accueil optimal pour l'ensemble des délégations. C'est une mission réussie pour l'organisation. Ce soir, 560 jeunes des Raromatei et de Mooréa seront hébergés ici. Ceux déjà présents sur place sont conquis. Tout se passe bien, on est bien accueillis, on est bien logés et on est bien nourris aussi. Tout est super ici. Au sein du lycée Paul Gauguin, de nombreuses activités sont proposées. Oritaiti, chant, musculation ou encore football et volleyball, ils ont de quoi s'occuper mais attendent tous avec impatience le début du festival. Alors oui, on a carrément hâte que les bains nous commencent. Demain, on va enfin découvrir c'est quoi le Taurea Festival. Il ne leur reste plus que quelques heures à patienter. Le festival débutera demain matin à 9h.